Et pour en revenir à Del Cochis, c'est elle qui m'a fait découvert ton poème. Ton poème ? Oui, c'est un poème. Tu faisais de la poésie ? Non, enfin... Vous connaissez pas les poèmes de Michel ? Non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non, mais j'avais écrit un poème qui a été publié dans le journal du lycée, quoi, c'est pas... Les grands poignards en pot de nuit. En quoi ? Les grands poignards en pot de nuit. Vous voulez que je vous le recite ? Vous le connaissez par cœur. Je m'en souviens très bien. Pour moi, c'est un classique. Il s'est approché lentement, avec son grand poignard en pot de nuit. Il a pris, il a pris tout son temps, avec son grand poignard en pot de nuit. Il a réniflé dans le vent, avec son grand sourire de trop de nuit. Il a souri de toutes ses dents. Puis il s'est approché lentement, il a pris tout, tout son temps, de son flanc à déloger une lame de fer, avec son grand couteau en pot de fer. Il s'est mis à tuer le temps. Il avait froid dans ses grands vents. Il avait de la poule la chair. Il était nu, nu comme un verre, avec sa lame en pot de fer, avec son grand couteau de nuit. Il ne savait vraiment pas quoi faire. Il faisait froid. Il est parti. Donc, il s'est parti. Il faisait froid. On n'a pas fait un pelu. L'un empêcare ans... Sous-titrage ST' 501